Les points de vie de la tour Nouveau élection on est un peu pareil De toute manière je pense que Namsensei le sait Dès l'instant que Airwaves va poser son golem Il faut partir en contre-attaque C'est exactement ça Le golem de Airwaves qui est posé directement Chevalier Très joli sorcier et cri Regarde le chevalier Quand le chevalier tape la tour Il a une cadence de frappe De 1,1 Donc du coup un coup toutes les secondes Par rapport aux autres cartes qui ont du 1,5 Du coup il tape rapidement Du coup des dégâts très rapidement Attention le golem d'Airwaves qui arrive sur la tour Qui va forcément exploser dessus Ça va faire des dégâts Un bon gros push pour Airwaves Il y a quand même une petite bûche Namsensei qui est très très bon dans les techniques Peut-être une bûche au dernier moment On s'accepte de prendre les dégâts Très bien Il contre-attaque direct avec un géant river Il a raison Là c'est une contre-attaque Là c'est un bon gros push Là il y a quand même du lourd Surtout qu'il n'y a plus le sorcier électrique pour défendre Derrière T'as les gargouilles pour les cimetières Mais ça suffira pas Ça suffira clairement pas Là ça va faire très mal Là à mon avis la tour tombe Et la tour qui tombe Le sort de foudre carrément Alors je sais pas si le sort de foudre était réellement nécessaire Ce n'est pas forcément utile Mais bon Il a fait un petit gaspillage déliciaire Mais bon voilà C'est des joueurs Il part très très bien Namsensei en tout cas Puisqu'il a quand même un avantage aussi sur la tour de gauche Donc Il l'a vu encore une fois Il a joué son golem Instantanément Tu poses tes cartes chez ton adversaire Namsensei qui ne laisse pas Léo respirer C'est ce qu'il faut faire de toute manière Quand tu tombes sur un joueur de golem Finalement il faut réagir au taquet Et agresser Quand tu le peux évidemment Quand tu as les cartes pour Un sort de foudre de Léo Et qui va carrément chercher la tour avec sa bûche C'est pas mal C'est bien ça C'est bien Du coup voilà Là en fait ce qu'on va faire C'est que Namsensei va défendre Arrivé à 5 d'élixir Il va repartir en counterpush Avec le géant dans le corner Il va prendre des dégâts à chaque fois Puis finalement il va se mettre à portée de foudre Et finir à la foudre je pense Là il a joué le golem Il a tout compris Il jouait un instantanément son cimetière Moi je pense que j'aurais Ouais ça peut être pas mal Regarde quoi que Il a pris que 100 dégâts pour l'instant Alors il faut faire attention Quand même dans le deck de Léo Il y a la foudre justement Et là la foudre se met plutôt bien La foudre se met plutôt pas mal même Voilà justement On le disait La foudre qui passe Le golem qui donc Normalement va exploser sur la tour Ça y est Namsensei qui prend un peu de pression là-dessus Mine de rien L'impression qu'il fait Des petites erreurs mécaniques Ça fait mal Ça picote un peu Ça picote Voilà justement Léo qui fait tourner le géant adverse C'est pas mal Attention parce qu'il y a le foudre aussi Du côté de NCCC La bûche C'est gagné pour Namsensei Attention A la bûche Et oui Le sorcier électrique Il m'a fait un petit peu peur Très très bien joué De la part des deux joueurs Ah oui les deux joueurs pour le coup Ça s'est joué à pas grand chose Vraiment pas mal Alors d'un côté On a Namsensei qui réagit très très bien Au deck golem de Léo Il réagit extrêmement bien Face à la pression Que peut mettre le golem Avec une pression plus forte Elle est très très bien Certes contre le golem Mais quand tu joues des petites cartes Un petit peu comme le fait Léo Justement avec ses squelettes Ou quoi Oui oui A tout moment ça peut passer Oh la la Et Namsensei qui nous sort Une très très belle agression Là de l'autre côté A base de ballon Il y a un bébé dragon pour défendre Alors le ballon qui passera pas Le ballon qui passera pas Il va mettre les dégâts de la bombe 300 dégâts sur la tour Mine de rien C'est pas mal quand même C'est toujours ça de lui En fait c'est très bien Ce que fait Namsensei actuellement Parce que En fait il a essayé de prendre De vitesse son adversaire Avec une agression Dont tu n'as pas le temps Et puis il attaque de l'autre côté En plus de ça Sur les deux Exactement Mais d'un autre côté T'as aussi Léo Qui lui aurait pu Être surpris Et faire une erreur de défense Et au contraire Il est resté très serein Très très bien joué à lui Et donc il pose son golem Fond map C'est parti Namsensei qui lui lance Son géant Fond map Putain du coup Namsensei qui nous joue Un deck ballon géant Bah franchement Bien joué C'est pas mal en soi Parce que Après il a quand même L'électro sorcier Airwaves Il a les gargouilles Le bébé Drake Il a quand même Pas mal d'anti-aériens Donc c'est un peu C'est bizarre Enfin Ouais Je vois ce que tu veux dire Franchement Tu vois le ballon Je pense qu'il ne va pas passer Très très souvent En fait le ballon Tu n'as pas besoin Qu'il passe très très souvent Il met des dégâts tellement forts Il suffit qu'il passe Une fois Deux fois Derrière Tu vas finir avec un géant C'est faisable Mais il faut que ça passe Ah ouais Clairement Là tu sais En fait Ce qu'il faudrait faire C'est du côté de Namsensei T'attends que Airwaves joue son golem D'un côté haut de l'autre C'est de court Avec un joueur ballon Par exemple Ça peut être monstrueux Mais bon pour ça Il faut l'élixir Il faut l'élixir Et surtout Il faut le timing Parce que Au moment où il joue son golem Si tu as juste l'élixir Pour jouer à un ballon C'est mauvais C'est pas bon Il faut l'accompagner Tout ça Donc finalement Pas TDE Il est resté sur sa fournaise Mais un ballon Voilà Ça a été un petit peu la surprise En soi je pense que Ça reste une très bonne idée La fournaise Au lieu de la TDE Il y a le sorcier électrique Dans le deck de Airwaves Ça risette la TDE C'est vrai Il y a une foudre Bon voilà Il y a quand même Pas mal de cartes Qui peuvent contrer cette TDE Effectivement Là on voit Léo qui met une pression constante Sur Names Du coup Voilà La tour qui va tomber Là s'il réussit à accompagner Attention une agression Peut-être j'en ballon Voilà C'est exactement ça Et là c'est C'est le push de la game Après Airwaves va-t-il défendre Ou il va accompagner son golem Finalement il décide de défendre Il voit toutes ses groupes Le ballon qui est passé Voilà Ça fait pas mal de dégâts Le problème c'est que T'as le golem Qui se détruit Franchement très très bien joué De la part de Léo Qui a compris Instantanément Qui a compris Comment Contrer Pardon Le deck de Names Mais voilà Names Très impressionnant aussi Il nous sort un deck Ballon géant C'est vrai que le ballon Je m'y attendais vraiment pas C'est un peu Chose voilà Le bourreau du côté de Names Ça veut dire qu'il y aura Peut-être une tornade Faut faire attention C'est pas sûr à ça Enfin c'est pas sûr Qu'on voit cette carte Mais voilà Le bourreau qui vient se mettre Très très bien actuellement Avec la bûche Très belle bûche Très rentable Ah oui là Tombstone Oh le sort de rage Ouh le rage Oui ouui Alors mais D'un côté c'est génial Mais Airways qui répond Instantanément Avec un sort de foudre C'est très bien joué C'était bien géré Ça a pris quelques decks Il a quand même pris des dégâts Mais c'est surprenant Ce sort de rage C'est incroyable C'est la première fois Qu'on le voit Ça fait mal Ça fait mal Et du coup Airways Qui a lâché son golem Pour un mollus Airways qui va nous jouer Des decks Très très lourds Airways est un joueur De deck tanky Clairement Il joue des gros gros decks Mis à part S'il joue la carte Du deck rapide Ça lui arrive très rarement Mais ça peut être le cas Là pour le coup Il a choisi le mollus En plus le bourreau Qui va se mettre tellement bien Là Tu mets le jeu en devant Pour tanker la méga garoude Pour aller chercher ce ballon J'ai cru que c'était la rage J'ai cru que c'était Léo Qui jouait J'ai cru que c'était Léo Qui nous sortait justement Un sort de rage Mais non C'est pas possible Et le ballon Tu vois comme on le disait Il suffit qu'il passe Une seule fois Il met des dégâts monstrueux C'est juste le timing parfait Mais il a bien fait finalement Airways de prendre le ballon Il a très bien fait Son mollus ballon Et surtout après Le rage en défense de Names Alors d'un côté Ok ça peut être très intéressant Parce que la tour va tirer plus vite Mais en fait le problème C'est que c'est sur le bourreau Et le bourreau ne va pas récupérer Sa hache plus vite Et en fait le problème C'est que le bourreau Ne bouge pas du tout Tant qu'il a pas récupéré sa hache Et donc voilà T'as ce petit soucis là Là tu vois le bourreau Qui va se mettre bien La bûche pardon excusez-moi Là ça va piquer un petit peu quand même Allez la tour de Léo Qui tombe là dessus Trois points de vie Non trois points de vie Trois pv Trois points de vie Trois points de vie Bon d'un côté C'est pas plus mal pour Names C'est pas mal parce qu'il ne déclenche pas la tour Voilà c'est ça Il déclenche pas la tour du roi Il sait qu'il est Voilà il envoie une bûche Et c'est fini Mais en fait Ce qui se passe Oh là là Le sort de rage En extra time Faut envoyer la bûche là C'est euh Les dégâts sont monstrueux Vous voyez justement C'est ce que je disais Je sais pas si vous avez pu faire attention Ici le bourreau Qui n'a pas récupéré sa hache Assez rapidement Allez le sort de rage Il faut pas que Names N'oublie de prendre la tour De l'autre côté C'est très très important Là Léo qui est en train de défendre Bah ouais là il défend comme il peut Il essaye mais Il faut prendre la tour Bah non mais il a une bûche C'est bon regarde Mais non mais il a une bûche Oh la bûche a pas passé C'est une erreur Mais j'ai Le timing d'apparition de la bûche Il y a un timing Non mais bien sûr En fait je pensais qu'il allait le gérer Tu vois genre je me suis dit Bon la bûche tu vois Il va l'envoyer C'est bon Trois points de vie Et non Trois points de vie Des dégâts Mais est-ce qu'une roquette Aussitôt dans la partie Ça serait pas un petit peu Après il avait peut-être pas grand chose En main non plus Enfin tu vois genre C'est 10 bombes Quitte à mettre des dégâts Autant les mettre au bout de liste Ok une princesse du côté de Léo Ok le poison accompagné du cimetière Ça c'est très très bien Le dark goblin Mais c'est génial En fait là Léo Il a un contre quasiment parfait Au deck de Names Ok la bûche qui passe Oh un petit gobelin qui reste en vie Mine de rien Et ce gobelin qui va mettre quelques coups Regarde il est toujours là Le gobelin qui est toujours là Il n'abandonne pas Non mais c'est surtout qu'il voulait être sûr De pouvoir gérer le gobelin Regarde de l'autre côté T'as quand même une princesse Faut pas l'oublier Faut pas la sous-estimer la princesse Parce que si elle est pas gérée Elle fait son point de dégâts à chaque fois Mine de rien ça va chercher des dégâts Et Namesensei qui Je sais pas Il m'a l'air un petit peu Perlu là Dans ces deux games Il sait pas trop trop quoi faire là Airways qui lui Du coup prend des dégâts C'est de côté Et Ok bah Franchement Je suis très impressionné Par le niveau de jeu De Airways Qui nous sort Justement Bah des decks Qui va Enfin il va réussir A chercher un top player Comme Namesensei Quand même Donc c'est pas mal du tout Mais Airways est un très bon joueur Ah oui oui clairement Ah bah oui Je dis pas du tout le contraire Là De toute façon on le voit Oui oui bien sûr Bien sûr Là pour le coup Là on le voit On en a la preuve Visuelle Allez bonne bulle Cette fois la bûche Qui n'est pas ratée Comme tout à l'heure Malheureusement la bûche de Names Deux fois d'affilée Qu'elle lui fait Qu'elle lui fait défaut Bah c'est la surprise De toute façon je pense Qu'il va jouer avec son placement de fût Enfin ce qui est logique Pour éviter justement cette bûche Allez le cimetière Qui est instantanément Contré par Airways Avec justement Le petit chevalier Une bûche Ça va chercher des dégâts Ça gratte au poison quand même Ça gratte au poison Mais faut quand même Faire très attention Voilà c'est ce que j'allais dire De la part de Airways Qui sigle sa roquette Oh Il l'a pas mis sur la tour Mais quel est donc ce fuck Il l'a pas mis sur la tour Quel est donc ce fuck De la part de Airways Qui nous sort Bah du coup lui aussi Le misplay peut-être De sa carrière J'ai envie de dire C'est incroyable Attention parce que là Le cimetière poison Là le cimetière poison Qui va lui faire tellement mal Il reste 20 secondes En 20 secondes T'as pas le temps De cycler assez de roquettes Et non Pour aller chercher des dégâts Et du côté de Nemz On a une carte mystère Peut-être un foudre Oh Ouais C'est possible C'est possible Peut-être Oh là là Il perd sur la droite Du coup il a raison Attention cimetière Mais là Là ça va faire trop mal Là il y a un poison Il y a un poison C'est fini Bah très bien joué De la part de Nemz Mais Airways encore une fois Qui lui aussi Sort le Et je pense qu'il va s'en vouloir Du coup Nemz qui Qui respire Il s'est dit J'ai fait un misplay La game d'avant Je peux lose Mon BO là dessus Il a fait le misplay De sa vie Nemz Sensei En accompagnement De son golem Logiquement Airways Déjà il va peut-être Sortir son ballon Je sais pas du tout Si Voilà Il sort son ballon C'est ça Peut-être une mousquetaire Du côté de Nemz Les gobelins Oh les flèches jolies Qui gèrent les gobelins Du coup Mais là La Nemz Et les gargouilles Là ça va piquer Là Là la game Elle est plie en vrai Puisque là le ballon Voilà la mousquetaire Enfin Il avait pas en main Donc il a dû Essayer d'aller la chercher Justement avec les gobelins Oh Oh j'ai eu peur Franchement je me suis dit Mais le ballon Il m'a touché la tour du roi ou quoi ? C'est Ok c'est pas mal Bon l'explosion du golem A pas fait grand chose Du côté de Nemz Sensei C'est dommage Ah mais Là Je vois pas du tout Comment Nemz peut revenir dans la game C'est ça le problème Bon après rien n'est joué Il peut partir en agression Oui mais quand t'as des decks lents Comme ça Tu peux pas prendre de vitesse Là il joue son golem De l'autre côté Comment est-ce que Nemz Il va faire pour revenir Voilà justement Alors Après ce que peut faire Nemz C'est justement Agresser avec son golem Et défendre tout le reste du temps Et juste laisser le golem en agression Et l'explosion du golem sur la tour Mais ça reste d'être compliqué Regarde Ça reste de coûter cher surtout La tombstone est super bien placée Bah il a son bâtiment défensif Face au golem C'est pas évident Après je suis pas sûr que Airwave s'attendait à avoir Un golem de la part de Nemz Et voilà Bon le mollusk Qui est solo sur la tour Bon le mollusk Il va pas faire grand chose Et voilà Comme on le disait Le golem C'est dommage Son bébé dragon Regarde qu'il gère Du coup L'armée de squelettes Je sais pas si l'armée de squelettes Était réellement Enfin je sais pas A voir Allez justement Les esprits de feu Est-ce qu'il tombe au bon moment Peut-être 1 minute sur son match Rien n'est gagné Encore à très sûre On ne sait jamais On sait très bien Que Nemz Voilà Une agression Le golem agressif Rapide Alors est-ce que Le golem est poussé par les gobelins Non c'est les gobelins Qui sont bloqués Et voilà Les gobelins C'est un peu trop lourd Les flèches de airwaves Peut-être Effectivement Comme on le disait depuis tout à l'heure L'explosion du golem Sur la tour Pas mal Après Oh le Le ballon corner Regarde ce qu'il y a chez Nemz Il y a quand même Et il a deux cartes de cachet Attention Parce qu'il peut quand même Nous balancer C'est ce que j'allais dire Il y a un foudre Dans le deck de Nemz J'en suis quasiment sûr Il a joué Peut-être pas besoin du foudre Au final Voilà justement L'esprit de feu Qui vient finir la tour C'est parfait Voilà Nemz C'est ça qui revient Mais il est quand même en retard Sur les points de vie Il faut faire attention Oh la bûche encore une fois Mais c'est Qu'est-ce qui lui arrive A Nemz Il faisait zéro misplay Et là il enchaîne C'est peut-être La pression d'être sur scène Mais là ça va être Très très compliqué Parce qu'Airwaves aussi Il a une carte cachée Qui de son côté Est sûrement un sort de foudre Ils ont tous les deux Les deux sorts Et regarde La mousquetaire La mousquetaire La mousquetaire La mousquetaire qui gratte Voilà Bon ça va La tomstoss Et là en fait Airwaves il va sortir son foudre Il va sortir son foudre Et c'est terminé Le foot de Airwaves Peut-être Il attend les 6 délixirs Et C'est Plié Voilà C'est exactement ça C'est plié Bien joué Bien joué de la part de Airwaves Monstrueux Mais franchement Nemz qui n'a pas du tout Des mérités Il nous a sorti des decks Différents A toutes les games Incroyable David K On va te laisser Justement avec Nos joueurs Super On est de retour Félicitations à vous deux Quel match Impressionnant des deux côtés Les gars vous m'avez fait rêver J'ai vu du mollos J'ai vu du ballon J'ai vu du golem J'ai vu de la roquette Nem Je te laisse prendre le micro Mais le bien près de toi Comment tu te sens ? T'es un petit peu déçu ? Comment t'as vécu la dernière game ? La dernière game ? Je sais que j'ai fait beaucoup de misplay Il te met quand même pas mal la pression Il joue bien Il renouvelle bien son mollos Je pense que le mollos ballon t'a surpris Peut-être sur le premier push On voit que tu auras rapidement pris la tour de gauche C'était assez impressionnant Moi je pense plutôt que j'ai perdu par un placement Oui peut-être Qui est assez dégueulasse Je suis sûr que tu vas remonter sur les prochaines games Je te laisse quitter la scène juste par ici Je vais retrouver avec l'ami Airwave Félicitations Airwave Merci Donc là voilà Tu peux t'adresser à la caméra C'est vraiment cool T'as fait 3 beaux matchs 3 belles games Tu m'as fait plaisir T'as commencé avec le golem T'es arrivé avec un petit golem sur la première game Je me suis dit ça c'est tout bon ça Ouais bah Mais je suis Vraiment là je ne réalise pas encore Mais c'est pas fini du tout En fait ce qui s'est passé C'est qu'il fait le misplay de la bûche Sur la troisième game A 2 PV Et je pense que ça lui coûte la game Et ensuite moi je refais un misplay sur la roquette derrière Oui sur la game où tu joues la roquette sur la gauche Si tu l'avais mise sur la droite La tour tombait et t'étais bon T'étais gagnant Parce qu'elle n'a même pas touché la tour finalement Donc au final on a tous les deux fait des misplays Et j'ai eu le culot de reprendre le mollos sur la dernière game Pour essayer d'avoir un bon match up et de passer Et justement je prends la tour en premier Et ensuite c'est passé Donc voilà c'est cool Super et bien félicitations pour cette victoire Je te laisse quitter l'aréna juste par là Et bonne continuation pour le tournoi Et nous de notre côté on va accueillir les deux joueurs suivants Et je vais laisser la...